Que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu as, pense à multiplier. Voilà pourquoi la parabole des talents dit ceci. Que il y a un maître qui, lorsqu'il s'apprêtait à partir, appela trois de ses serviteurs et lui donna à chacun, selon leur capacité, à l'un dix pièces, à l'autre cinq pièces et à l'autre une pièce. Lorsqu'il s'en alla, celui qui avait dix pièces parti et fut fructifié ses dix pièces. Celui qui avait cinq pièces parti et fut fructifié ses cinq pièces. Et celui qui avait reçu une seule pièce, pris cette pièce et parti pour l'enterrer. Et quand le maître revint, il demanda à celui qui a dix pièces, qu'as-tu fait de mes pièces ? De mon talent que je t'ai donné, des dix talents que je t'ai donné. Celui qui a dix talents a dit, ah tiens, voici je t'ai ramené et j'ai multiplié. Celui qui avait cinq talents est venu à ramener, a dit, voici j'ai multiplié. Celui qui a un talent est parti déterrer son talent et apporter au maître. Il lui a dit, tiens, voici ton talent, je l'avais enterré et voici je te le rends exactement comme tu me l'as donné. Parce que je sais que tu es un homme qui récolte là où tu n'as pas semé. Et que tu es un homme très dur. Et le maître va dire, mauvais serviteur. Si tu sais que je suis un homme qui récolte là où je n'ai pas semé. Pourquoi tu n'as même pas mis mon argent en banque pour avoir des intérêts ? Pourquoi tu n'as même pas mis ton talent là où tu pouvais avoir des intérêts au moins j'aurais récolté ? Est-ce que je peux expliquer cette parabole d'une autre façon ? Quelquefois tu as des talents et souvent c'est dans le ministère que je vois ça. Quelquefois tu es celui qui a reçu des talents. Et tu ne sais pas exactement comment utiliser ton talent. Et du coup, tu préfères enterrer ton talent plutôt que de le mettre à la banque, à l'intérêt du service de quelqu'un. Parce que la banque utilise ton argent. Donc certains d'entre vous, le problème c'est que vous avez votre talent, mais que vous enterrez votre talent. Parce que je préfère enterrer mon talent plutôt que de mettre mon talent à la banque et de gagner des intérêts et les répercussions de ce que ferait la banque. Et cette année, si tu es incapable de réfléchir au minimum avec intérêt dans ta vie, 2023, c'est exactement pareil.